La parole de Dieu est celle qui est capable de faire des choses que nous, on ne sait pas. L'espérance que Dieu met dans nos cœurs peut faire en sorte que demain, tout va mieux. Car c'est ce que je disais hier à l'église de Tarascan, le problème n'est pas les fatalités, ni les maladies, ni les incertitudes, ni les outrages, ni les souffrances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, qui vont faire la différence dans notre vie, mais ce qui compte c'est quand Dieu nous dit quelque chose et qu'il nous parle. Car quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu ouvre une fenêtre de compréhension, alors quelles que soient les choses qu'on peut expérimenter, vivre ou connaître dans notre quotidien, ne sont plus rien parce que Dieu a dit quelque chose. Et quand Dieu dit quelque chose, alors c'est quelque chose de merveilleux, car c'est une parole qui est capable, même dans nos souffrances et dans nos misères, de mettre des fleurs là où il n'y en a pas, de mettre de l'eau là où il n'y en a pas, de mettre des solutions là où il n'y en a pas, de mettre au milieu d'un océan de maladies, de souffrances et de douleurs, il est encore capable de mettre de l'espérance. Et c'est un mot qui est un peu galvaudé parfois, le mot espérance. Et j'aimerais vous dire que ce matin, notre espérance va au-delà de toute chose. Quand une personne espère, comme quelqu'un est capable de s'attacher à la véritable espérance qui est l'Évangile, vous savez que le mot espérance dans la Bible, c'est le mot elbi, qui veut dire espérer du bien. C'est une attente joyeuse. Une attente joyeuse. Ce n'est pas quelque chose de lourd. Espérer dans le Seigneur, c'est une attente. C'est une attente joyeuse. C'est une confiance dans le salut éternel de Dieu. Avoir de l'espérance, c'est avoir de l'espoir. Avoir de l'espérance, c'est mettre sa confiance en celui qui en est le fondement. Et j'aimerais te le dire encore ce matin que notre espérance n'est pas comme Job l'a dit, n'a pas été arrachée comme un arbre. Et aujourd'hui, nous croyons que notre espérance est attachée fortement aux espérances du ciel qui nous est encore communiquée par sa parole ce matin. Job a dit dans Job 17 au verset 15, « Mon espérance, où donc est-elle ? Mon espérance, qui peut l'avoir ? » Et il nous arrive parfois des choses dans notre vie, on est capable de ne plus la trouver. De ne plus l'avoir. De chercher notre espérance et de ne plus la trouver. De faire comme cette femme qui avait perdu cette pièce dans sa maison et où il fallait qu'elle fasse une rétrospective de sa vie ou qu'elle fasse un petit peu de nettoyage, qu'elle soulève certaines parties de sa maison pour pouvoir trouver, pour pouvoir voir où est caché ce qu'elle avait perdu. Parfois, notre espérance est un peu cachée, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. C'est quelque chose qui est tombé et qu'on cherche, qu'on cherche, mais qu'on ne trouve plus. Mais j'aimerais vous rappeler le texte de Romain 15 au verset 13 ce matin, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abandiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Et ce verset dégage une puissance créatrice. Ce verset est capable de créer des choses dans nos cœurs ce matin. car la Bible présente le Dieu que nous possédons s'appelle pas simplement que le Dieu qui fait, c'est pas simplement le Dieu de miracle que nous voulons présenter parfois, que nous présentons et on le présentera toujours comme un Dieu de miracle parce que c'est ce qui dit, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu fort, c'est un Dieu qui est capable de tout faire. Mais mon Dieu se nomme aussi ce matin le Dieu de l'espérance. Et j'ai aimé ce mot, c'est le Dieu de l'espérance. C'est le Dieu vers qui on peut avoir espoir. C'est un Dieu sur qui on peut se reposer. Mais la Bible dit que ce Dieu d'espérance, c'est pas simplement ce Dieu qui fait « je ne serai pas rempli simplement qu'à travers les choses que Dieu fait, mais je peux être rempli en mettant ma foi, en me confiant dans le Dieu de l'espérance. » Ah Seigneur. Moi ça me touche que de savoir que je ne suis pas simplement béni qu'à travers les choses qu'il fait, mais je suis béni à travers les choses qu'il dit. Je suis béni parce qu'il l'a dit et je suis béni parce que je peux me reposer sur ce qu'il a dit parce que c'est le Dieu de l'espérance. Alors à travers cette espérance qu'il met en moi, la Bible dit qu'il peut me remplir de toute joie et de toute paix dans la foi. Ça veut dire qu'à travers la foi qui m'est donnée, à travers la foi qui a été manifestée, je peux avoir à l'intérieur de mon cœur parce que la foi c'est ça, c'est de penser et c'est être persuadé qu'on va recevoir quelque chose. Ça veut dire que l'esprit de Dieu a persuadé mon cœur que les choses que Dieu a promis, ces choses vont arriver. Mais vivre dans l'espérance c'est ça, c'est attacher son espérance à sa foi car on ne peut pas avoir de l'espérance si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de foi car notre espérance est attachée à ce qu'il a dit et quand je mets foi à ce qu'il a dit alors je peux vivre dans une attente joyeuse. Alors à travers cette foi qui m'est communiquée je suis persuadé qu'il va faire la chose qu'il m'a dit. Alors j'ai une confiance, j'ai une confiance morale, j'ai une confiance de cœur, j'ai une confiance d'esprit et je crois de tout mon cœur que Dieu peut m'accorder ce qu'il a promis. Et ce matin je veux que ces choses-là me remplissent. Je veux que la foi me remplisse. Je veux que l'espérance me remplisse. Je veux que la paix me remplisse. Parce que quand j'ai la foi, quand j'ai l'espérance, quand j'attache mon espérance à ma foi, quand je lis ces deux choses ensemble, alors la Bible nous dit qu'il y a deux choses qui interviennent et qui rentrent dans ma vie, qui rentrent dans mon cœur. Est-ce que tu comprends ce matin ? Si tu attaches ta foi à ton espérance, si tu les mets ensemble, si tu les lis, si tu es persuadé des promesses et des paroles de Dieu qu'il a promis pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne, pour celles qui croient dans ce qu'il dit, alors quand on met notre foi et notre espérance et qu'on les lit ensemble, la Bible nous dit tout simplement que nous sommes remplis de toute joie et de toute paix. et là, on peut expérimenter des choses. L'autre jour, il y a une sœur qui m'a appelé et elle me disait qu'à travers la mort d'un de ses proches, elle a eu une attitude particulière, c'est que quand elle emmenait la personne proche jusqu'au cimetière et qu'elle suivait le convoi qui emmenait cette personne jusqu'à la tombe, elle a éprouvé une joie intense. Elle a éprouvé une joie et elle me disait c'était comme si que nous allions à un mariage. Et elle m'a dit je me suis vu un petit peu folle en disant j'irai voir un psychiatre ou j'irai voir quelqu'un parce que je crois que mon attitude était un peu spéciale mais j'aimerais vous dire que quand un chrétien attache sa foi dans les promesses de Dieu quand un chrétien espère dans le ciel et que ce même chrétien emmène un autre chrétien en terre mais qu'il se souvient des promesses de Dieu et qu'il met foi dans ce que Dieu a dit alors cette personne ne peut que manifester de la joie parce qu'elle en est remplie. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est quelque chose qui est dur à comprendre. La veuve de Naïm ne l'a pas expérimenté parce qu'elle ne connaissait pas encore la grâce de Dieu. Elle ne connaissait pas encore la grâce de Jésus. Mais celui qui lit sa foi et son espérance est capable de mettre sa foi dans les promesses de Dieu qui sent que celui qui est parti n'est pas mort il dort que celui qui est parti on ne l'enterre pas on le sème et que celui qui est parti est simplement en attente mais il n'est pas mort il est en attente de son corps glorieux. Il est en attente d'écouter le signal donné la voix de l'archange le sang de la trompette de Dieu et ensuite il ressuscitera. Ça veut dire qu'aujourd'hui dans l'attente où il est ce n'est pas la mort ce n'est qu'une étape de sa vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il est parti en voyage ils sont partis en voyage pendant un temps et la Bible nous dit qu'un jour le divin jardinier va venir et va récolter les fleurs qui ont été plantées. Ce n'est que ça et quand la soeur me disait j'avais l'impression d'aller à un mariage mais c'est les promesses de Dieu ceux qu'on va mener en terre sont en préparation d'un mariage sont en préparation de noces car la Bible nous dit qu'au signal donné la voix d'un archange le sens de la trompette de Dieu les morts en crise se ressusciteront premièrement et nous qui serons restés alors nous serons changés en un clin d'œil et nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs et la Bible nous dit qu'à ce moment-là aura lieu le tribunal du Christ et ensuite après le tribunal du Christ aura lieu les noces de l'agneau les noces de l'agneau la Bible nous dit que nous partirons en étant fiancés et nous reviendrons sur la terre à la fin de la grande tribulation en étant l'épouse il y a eu un mariage et la joie qu'éprouvait cette sœur c'était parce que sa foi était liée à son espérance et donc comme la foi et l'espérance sont liées alors nous sommes remplis de toutes les joies de Dieu parce qu'on met foi et espérance dans ce qu'il dit je ne peux pas mettre foi sans attacher mon espérance et je ne peux pas avoir de l'espérance si je n'attache pas ma foi non la foi et l'espérance sont une seule et même chose que je dois manifester donc ma foi mon espérance sont liées donc je suis rempli de toutes les joies de Dieu et ça m'apporte la paix ça m'apporte la paix parce que je sais que Dieu fera tout fera tout pour que ma paix soit parfaite parce que j'ai attaché mon cœur et ma vie mon espérance et ma foi en celui qui se nomme le prince de la paix c'est pas normal de posséder en nous même une personne qui s'appelle le prince de la paix qui habite le royaume de la paix vous savez que Salomon voulait dire paisible et que Jérusalem voulait dire le royaume et que Jérusalem voulait dire le fondement de la paix et quand il a bâti le temple c'était la maison pour ceux qui rechercheraient la paix il n'est pas normal qu'un homme comme Salomon qu'on appelle paisible qui a construit une maison de paix dans la ville de la paix il n'est pas normal que Salomon soit au dessus de ce que Jésus a pu établir en étant lui-même le prince de la paix il n'est pas normal de vivre avec Jésus de vivre dans sa ville d'être dans son temple d'être assis à côté de lui et de ne pas avoir sa paix il n'est pas normal mes frères et messieurs n'oubliez jamais que ses yeux à lui sont des colombes au bord des ruisseaux qui se baignent dans le lit qui reposent au sein de l'abondance il n'est pas normal de contempler son regard de contempler des colombes des ruisseaux du lait de l'abondance et de ne pas être rompé c'est le prince de la paix alors quand j'attache ma foi et mon espérance il est normal que je sois rempli rempli je suis rempli Seigneur je suis rempli de toutes tes joies je suis rempli de la paix de Dieu et la vie nous dit que ces choses là abondent en nous pour que vous abondiez en espérance ça veut dire qu'il m'apporte cette joie il m'apporte la paix pour qu'il y ait une chose qui va excéder qui va aller au delà de toute mesure c'est quelque chose qui va exister en moi et qui va grandir qui va grandir qui va grandir et aborder c'est déborder c'est déborder sur quelqu'un c'est déborder sur quelque chose c'est qui arrive à une large mesure c'est quelque chose qui fournit en moi quelque chose qui est riche des abondantes richesses et c'est pour cela que Dieu veut mettre en moi toutes ces joies et toute la paix c'est afin que j'abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit en Seigneur et toutes ces choses je suis capable de les expérimenter si je suis un homme qui attache mon espérance à ma foi et ma foi à mon espérance et c'est ce que je veux ce matin je veux mettre foi dans ce qu'il me dit et je veux mettre espérance dans les paroles qu'il me dit alors je veux espérer en lui mon espérance va me conduire dans les joies de Dieu les joies de Dieu vont me conduire à la paix de Dieu la paix de Dieu va me conduire dans les joies de Dieu et toutes ces choses vont aborder en moi et vont faire grandir mon espérance afin que j'abonde dans ces choses là par la puissance du Saint-Esprit parce que c'est la puissance de l'Esprit-Saint qui est capable de nous mener dans ces réalités dans cette vérité biblique et ce matin j'aimerais qu'en prie le Seigneur j'aimerais te dire que c'est pas normal que tu pries et que tu n'éprouves pas les joies du ciel il n'est pas normal que tu pries et que tu n'éprouves pas la paix de Dieu car la Bible dit et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus tu dois être gardé 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 dans ton cœur dans tes pensées tu dois être gardé dans ta foi tu dois être gardé dans ton honneur d'homme et de femme de Dieu il faut que ces choses là abondent en toi par la puissance du Saint-Esprit c'est pas par une autre puissance tu pourras essayer de chanter plus tu pourras essayer de témoigner plus tu pourras essayer d'aller dans plus de réunions c'est pas par ces choses là que la joie et la paix va abonder en toi et va grandir en toi et va apporter les richesses spirituelles c'est par la puissance du Saint-Esprit que ces choses là se font c'est en menant une vie d'esprit c'est en étant proche de Dieu de son intimité de sa communion de ce qu'il est que tu pourras expérimenter ces choses alors j'aimerais te relire ce verset afin que tu le comprends bien j'aimerais que tu le notes dans ta Bible Romains chapitre 15 au verset 13 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit j'aimerais qu'on prie Seigneur j'aimerais que vous priez Jésus ce matin on a besoin d'ouvrir notre coeur on a besoin d'ouvrir notre coeur de lui présenter qui nous sommes et je veux savoir ce matin encore qui il est alors on va prier Seigneur ensemble Seigneur nous sommes devant toi Seigneur nous savons que ces choses là c'est réalité Seigneur parfois qui nous dépasse Seigneur des réalités de Dieu mais toi tu n'as pas voulu Seigneur que ton enseignement nous dépasse tu as voulu Seigneur que ton enseignement soit compris Seigneur par des enfants Seigneur tu l'as dit Seigneur de la bouche des enfants tu as tiré ta force et de la bouche des enfants tu as tiré des louanges de ceux qui étaient à la mamelle Seigneur tu l'as fait alors je crois de tout mon coeur Seigneur si des enfants ont compris ton message Seigneur aujourd'hui ton peuple animé du Saint-Esprit de la nouvelle Pentecôte Seigneur comprenne Seigneur les paroles qui sortent Seigneur de ta bouche et ce matin Seigneur je veux goûter à cette réalité je veux Seigneur que le Dieu de l'espérance ce matin je ne veux pas simplement que tu sois le Dieu qui agit le Dieu qui fait le Dieu qui parle Seigneur malgré que tu es tout cela Seigneur mais je veux aussi que tu sois dans le silence le Dieu de mon espérance même quand tu même quand tu ne me dis plus rien Seigneur même comme le ciel ne résonne plus même quand il n'y a plus de musique ou de cantique Seigneur qui vient jusqu'à moi Seigneur je veux que tu sois le Dieu de mon espérance je veux que tu me remplisses Seigneur de toute joie et de toute paix dans la foi Seigneur je veux abander en moi Seigneur je veux que ces choses Seigneur soient comme un torrent qui éclate Seigneur qui se découlent sur mon foyer sur mes enfants sur ma famille sur moi-même Seigneur avant que ça découle sur les autres j'ai besoin que l'onction découle sur moi j'ai besoin Seigneur que ce soit sur moi sur ma vie sur mes yeux sur mes oreilles sur ma bouche sur mon cœur sur mes mains sur mes pieds Seigneur sur ce que je suis j'ai besoin Seigneur que la paix de Dieu me remplisse j'ai besoin Seigneur que que toutes les joies de Dieu que toutes les joies de Dieu découlent Seigneur sur mes oreilles Seigneur sur ma bouche sur mon cœur j'ai besoin Seigneur que ça découle j'ai besoin Seigneur Jésus j'ai besoin Seigneur Jésus j'ai besoin que ça abonde j'ai besoin que ça éclate j'ai besoin que ça jaillit Seigneur je veux Seigneur être inondé par tes joies je veux être inondé par ta paix Seigneur je veux être revêtu Seigneur rempli par la puissance du Saint-Esprit afin encore Seigneur ce matin de réaliser ces choses que ton nom soit béni Seigneur et soit glorifié ce matin Amen